C'est ça 1h04, 1h05 Je vais vouloir vous entendre, je vous rappelle vous avez eu à votre disposition je sais pas moi j'appelle ça des clap clap, il y a les mains, il y a tout ce que vous voulez pour faire un petit peu de bruit Alors que le dossier numéro 2 c'est Isaac Kibiwat que lui au niveau des Halles il sera juste derrière notamment Andro Kimoy Regardez un petit peu la foulée, le sprint final, il est quasiment à 20 à l'heure Il lève le bras, il est très heureux, son beau maillot jaune, vainqueur de cette 30ème édition Andro Kimoy Quel athlète Quelle arrivée, quel sprint Quel spectacle Je pense que Hugo est apprécié Ah c'est pas un petit écart qui l'a creusé Effectivement Arnaud nous l'a dit souvent au fur et à mesure des kilomètres L'écart s'est creusé petit à petit, il a fait l'effort tranquillement avec Sûrement en accélérant au fur et à mesure des kilomètres En faisant un véritable travail de sape Pour arriver facilement Je dis facilement, il n'a pas hésité à faire le spectacle Et arriver je vous dis pas loin d'entre 19 et 20 à l'heure Ah il était là, Hugo, où êtes-vous ? Je vous ai aperçu Venez me retrouver dans l'air d'arriver Hugo si vous êtes là, si vous m'entendez Oui, je vais donner la parole à Bastien Leroy Bastien c'est à vous Oui ça y est, je viens de passer le pont du CAC Je m'engage avec le groupe de Lincarone Mais juste pour vous dire qu'on a dû passer sur l'autre côté du pont Jonathan Bilot en 4ème position Allez à 30 secondes derrière le 3ème, le 2SAR numéro 3 Et donc on est parti avec le groupe assez fourni encore Sous les conseils de Thomas Allez 1h40 au niveau des kicks Allez bien sûr, l'écart est important Mais ça n'empêche pas la belle performance du dossard numéro 2 C'est un compatriote qui vient également du Kenya On peut l'applaudir très très fort Il a fait également le spectacle Il s'agit d'Isaac Mayo Kiliwat Kenyar Bravo Isaac C'est lui qui nous vient de la tribu des Kalenjin Là-bas qui est né tout près d'une petite ville à 400 km de la capitale Nairobi Bravo Isaac Beau spectacle On est ravis d'avoir des coureurs comme ça Pour cette nouvelle édition Hugo, vous êtes la 3ème qui est au fond On va l'accueillir dans un petit instant Vous êtes impressionné ? Ça va vite même pour des gens qui viennent de faire 21 km Oui ça va vite On a vu que le 1er surtout avait une très très belle foulée C'était encore très rapide et très puissant Donc c'est beau à voir Et là même Dieudonné il fait encore un beau chrono autour des 1h08 Donc non non c'est des chronos de bon niveau quand même Et là c'est ta connaisseur qui le dit Voilà pour Pour compléter ce podium c'est Dieudonné Sangui Yumva du Burundi 29 ans Bravo Dieudonné Alors là j'avais plus qu'une ovation madame et monsieur Parce qu'un local qui rentre dans les 5 Je crois que ça n'est pas arrivé depuis de très très nombreuses années Il a fait, il a essayé de résister le plus longtemps possible Voilà 4ème position Jonathan Billot Ah super Jonathan Ah on peut faire du bruit pour Jonathan Ah oui on peut faire du bruit pour Jonathan effectivement Allez 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 Plus fort que ça c'était impressionnant au début Ouais Jonathan Je vais vous laisser vous reprendre vos esprits un tout petit instant Et j'aimerais bien vraiment pour le public nortais Que vous veniez me voir dans un petit instant Mais bien sûr je vais vous laisser récupérer tranquillement On ne finit pas un semi-marathon comme vous l'avez fini à l'instant Sans prendre le temps de récupérer Oui bien sûr on va aller rejoindre tout de suite Jean-Luc Simon Faire presque un dernier point au niveau à l'avant de la course avec les filles Jean-Luc Alors donc 18ème kilomètre Devant donc Meikonel 3 minutes derrière vous m'entendez bien 3 minutes derrière Melchitou et au coude à coude avec Nathalie Barrican Voilà donc Melchitou Barrican au coude à coude En deuxième et troisième position Donc 3 minutes derrière Meikonel Ah ouais c'est bien de voir Nathalie Barrican dégreffeuil Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours Elle était au championnat de France du Canet-en-Roussillon Et elle a pris une très très belle 11ème place sur un championnat de France de 10 km C'est une belle performance Donc pas surpris de voir Nathalie Barrican à ce niveau Pareil on va l'accueillir avec une belle ovation Parce que pour que les gens, les locaux rentrent dans les 5 ici Alors que la plupart du temps ce sont nos amis africains Qui trustent les 5-6 premières places Oui on va rejoindre Bastien dans un petit instant Bastien va patienter parce que En 5ème position C'est Gervais Akisimana le Rwandais Gervais qui prend la 5ème position Et arrivé au sprint Benoît Boutet, Guillaume Belgique, Stéphane Dufault Bravo les garçons, c'est bien Guillaume Guillaume et Steph Regardez un petit peu les... Top 10 les gars, bravo Voilà on vient aider Guillaume qui a peut-être des crampes aux ischios Stéphane Dufault Stéphane Dufault, pardon Et Benoît Boutet de Lensoa Bravo les garçons Beau travail, très très beau travail Karine, venez me voir Karine Voilà Karine, parce qu'il est la marraine de l'épreuve Je vous rappelle qu'en 2018 Elle a obtenu le titre de championne de France De semi-marathon Karine, un petit peu comme Hugo Vous êtes relativement impressionné J'espère que vous êtes aussi impressionné par nos amis africains Que par les corps locaux qui sont bien battus Franchement c'est vrai que le premier était vraiment au-dessus du lot On a vu la foulée de 14 je crois Sur le marathon son record Donc c'est vraiment du haut niveau Mais ils n'ont pas démérité Les locaux, on a vu, ils ont tout donné Ils finissent fort On a vu Jonathan, il a fait une très belle performance aussi Vu les conditions météo quand même Qui n'était pas forcément évidente aujourd'hui Ça devait glisser un petit peu Par chance il n'a pas plu sur le semi Donc c'est quand même sympa Pour les spectateurs aussi Beau spectacle quand même, n'est-ce pas ? Ah oui, complètement Là on attend les premières filles Ça ne devrait pas tarder maintenant pour les premières Et puis je crois qu'il y a une locale aussi Qui peut faire un petit peu Bien sûr, c'est Nathalie Barré-Corps Merci beaucoup, excusez-moi Karine Pasquier Qui a donné ses impressions C'est une connaisseuse bien sûr On va donner la parole à Bastia dans un instant Bastia c'est à vous si vous le voulez Alors qu'Olivier Noël est arrivé Et Samuel Loret de l'ENSOA Oui, rapidement Je suis avec Zélie et Léon La protection civile C'est toujours bien d'en parler de leur travail Alors, je suis avec Léon Cette année c'est un peu plus calme Le temps est un peu plus clément Il y a peut-être un petit peu moins de travail Mais ça n'empêche Il faut être présent sur le parcours Oui, tout à fait Ça n'empêche pas d'éventuelles chutes Donc, nous sommes présents tout au long du circuit Pour justement assurer ces petits soucis Ok, merci à vous deux Merci à la protection civile Rapidement, j'étais avec le groupe d'1h40 Ça se comporte très bien Ils sont un peu en avance Ils vont pouvoir ralentir Et puis finir dans les temps Il y a un joli groupe qui se comporte bien Ils sont bien accompagnés avec Thomas Je suis ravi d'accueillir Stéphane Dufault Je ne connaissais pas Stéphane Vous, vous êtes venu de nombreuses fois Ici, vous avez fait déjà des... Vous êtes y rentré dans les 10 facilement Et vraiment, je ne connaissais pas votre niveau Et vraiment, je suis surpris Et puis accélément surpris Et très très content pour vous Alors, aujourd'hui, je suis surpris aussi Parce que hier, on m'avait demandé Combien j'espérais faire J'avais dit 1h13, ce serait super Et puis je fais 1h11.00 à 48 ans Donc, c'est quasiment les temps que je faisais Il y a 10-15 ans Donc, je suis super content Merci beaucoup Stéphane Très sympa On est vraiment ravi de vous revoir courir Dans les rues de Niort Voilà, Valentin Rouvier en a terminé également Et passé Camel Latrache de Clampic Cave Julien Mijouin de la MAF Voilà, à peine 300 mètres Et va passer sur la ligne d'arrivée Adanesh Mikkonen La première féminine Ouais, les petits légas de GPS Vous préparez la musique Brice et Fabien sont au taquet C'est bien Vous préparez la musique Adanesh Mikkonen Qui va conserver son titre Elle l'avait emportée l'année passée En 1h15 et quelques secondes On va faire une nouvelle ovation Pour l'arrivée de la première féminine Pour cette 30ème édition Du semi-marathon de la coulée verte Voilà, j'aperçois les motos Qui à nouveau attaquent la rue Ricard Voilà, 1h15, 23 Ce soir c'est un tout petit peu moins rapide Que l'an dernier Mais avec l'avance qu'elle avait J'imagine qu'elle a géré Sa petite affaire tranquille Elle a dû finir J'allais pas dire en roue libre Ah non, c'est pas en roue libre Parce que la voilà juste derrière Voilà la première Elle a bien mérité Voilà, un public de connaisseurs Elle a bien mérité Vos chaleureux applaudissements Merci beaucoup pour elle Adanesh Mikkonen 22 ans Qui nous vient d'Ethiopie Voilà, c'est Thomas Carrère Du Run in York Qui en a terminé également Et Philippe Breuil de Cognac Guillaume Bujon du Trine Trail 86 Attention, c'est bien C'est quand même du haut niveau Ça court en 1h On est quoi, 1h16 À peine 1h17 C'est bien Tu peux traduire pour lui aussi Ou vous allez faire un nom Ton numéro Son numéro, c'était quoi Thierry Larleau Philippe, l'imperçu Merci Ok Michael Jourdain Voilà, j'ai essayé de demander Un petit mot à Gervais Akissimana Il faut pas que j'écorche son nom Gervais Parce que vous parlez français Je disais tout à l'heure au public Vous êtes en France Depuis maintenant Mettant 8 ans C'est ça Donc on va pouvoir Et puis vous allez peut-être Nous traduire dans la limite De nos possibilités Avec Isaac Gervais J'attends la deuxième féminine On sait jamais Gervais Comment avez-vous trouvé La course ici à New York Et comment avez-vous apprécié Tout le public de New York Et environ qui vous a encouragé Ah pardon Oh bah Moi je trouve Une super course C'est écrit Public Gervais Vous allez parler Beaucoup plus fort Et vous mettez le micro Bien à la bouche Pour qu'on vous entende Très bien Moi je trouve Une course C'est très public Donc il y a beaucoup Porté Dans le circuit Et du coup Ça nous encourage aussi À un cours Et voilà C'est la première fois Que je fais Ce semi-marathon Mais je vois Que c'est vraiment C'est très très bien Excusez-moi Gervais Je reviens avec vous Parce que La deuxième féminine Qui arrive Qui arrive Melky To Bravo Qui se signe David Ellis Pour le Stade New York Qui en termine également Et en troisième position Nathalie Barrican Qui prend une Nathalie Vous allez venir Vers moi Dans un petit instant Elle va aller Se restaurer Gervais Gervais A mon avis A mon avis c'est bien Merci beaucoup Alors nous on est très contents De vous Vous allez repartir Très bientôt A Forum E Pour le stage Et puis vraiment Sincèrement Je sais que vous faites Beaucoup beaucoup d'efforts Pour rester en France C'est votre souhait Vous travaillez Vous courez Et on espère On espère sincèrement Vous allez rester en France Ok Oui J'espère bientôt La nationalité française Dites un dernier mot Au public Qui vous a encouragé Qu'est-ce que vous aurez Leur dire Au public Vraiment nous sommes Très très contents De New York C'est la première fois Que je fais ce séminaire Mais la public Il se contente De nous Ce que je trouve Et nous Quand on court comme ça Ça nous encourage Nous sommes très très contents De votre ville Merci beaucoup Gervais Très très sympa Voilà Gervais Je vais vous donner son nom Akissimena Sous-titrage MFP. Voilà Ça court en une heure À peine une heure vingt-et-une Toujours Donc on n'est pas au-dessous D'une heure trente Au-dessus d'une heure trente C'est pas mal C'est bien Là est arrivé Wilfried Jurel Romain Le Gulaire Laurent Moreau Valérian Dupéret Frédéric Ducouré David Lemedé Merci Voilà Fabien Grillette Bon je rappelle à tous les concurrents Que sur leur dossard Vous avez un petit Numéro à décrocher Je crois qu'il y a quelques hôtesses Qui vont vous aider à le décrocher Vous allez mettre ça Dans une petite urne Au pied du podium Et lors du tirage au sort Là c'est Cédric Roi Du triathlon De Fontenay Qui en termine Avec son maillot noir Numéro 38 Et juste derrière C'est Antonio Ferreira Vraiment l'applaudit Antonio Super On dort les jambes Antonio C'est bien Et vous mettez le petit numéro Là dans l'urne Et lorsque le tirage au sort S'aurait effectué Je vous rappelle A la salle Barra Par Michel Dessin Après la remise des récompenses Il y aura un tirage au sort Et je vous rappelle Qu'un concurrent Soit du 8 Soit du 21 Partira Avec une Toyota Ego Alors pas une miniature Une vraie Il repartira chez lui Avec une Ego Et les lots supplémentaires Ou derrière De grandes valeurs Ce seront Deux vélos Électriques Qui ont été offerts Par Le guidon Norte Ça c'est Olivier Ortega Donc deux vélos électriques Et une voiture Toyota Ego quand même Donc n'hésitez pas A donner Votre petit numéro A la mettre dans l'urne Ne ratez pas surtout C'est Il est très très beau lot Voilà un local David Hanenier Pas mal David Regarde Samon Je vais dire Une 23 Une 23 20 C'est bien Oui donc je Disais que c'est Michel Dessin Qui va comme d'habitude Assurer la remise Des récompenses Bien sûr je vais pas vous refaire C'est David Patarin Qui a pas mal couru Il est dans les clous David Une 23 37 38 Il est même mieux Peut-être mieux Que s'il espérait La remise des récompenses Faites par Michel Dessin A la salle Barra Bon je disais Je n'ai pas offert Le CV de Michel Dessin Tous les gens Qui font de la course à pluie Depuis très longtemps Ont eu affaire à lui Il rayonne non seulement Sur les courses Locales Mais son champ d'action Le mène jusque du nord Du département de la Vendée Jusqu'au sud de Charente C'est quelqu'un Qui peut vous animer Des courses à pied Des tables rondes Des remises de médailles C'est un excellent animateur Très très professionnel Nous on prend exemple Sur lui Et c'est surtout Quelqu'un de très très réglo C'est vrai que dans le microcosme Des animateurs Amateurs Comme nous sommes Ou comme je suis L'entendre se passe bien Il y a toujours Celui qui veut essayer De vous piquer votre place Ça ça peut arriver Mais c'est assez marginal C'est pas bien Mais on les oublie Ceux-ci Donc rendez-vous Avec Michel Dessin A partir de 17h Ce serait bien À la salle Barra Pour la remise des récompenses Alors qu'au fur et à mesure Du temps Les concurrents En terminent Toujours largement Au-dessus d'1h30 Voilà là c'est Rémi Cloir Rémi avec ses lunettes noires Qui vont terminer pas mal Il est content Rémi pour la MAF Juste devant Il y avait Jimmy Cousin Et Laurent Verniau Du Sèvres-Bocage Du Sbac Ah c'est bien Il y avait Yohann Kouanon De Talens Alexandre Adalbert Guillaume Giraud Mario Nunez Le New Yorkais André Pimenta De Bessine Jean-Noël Landry Effre Voilà Jean-Noël Bravo Bravo Voilà Xavier Louis A égrimasse Xavier C'est bien Xavier Parce qu'attention C'était vous aussi Quelques jours C'est ça Il avait dit J'aimerais bien faire 1h24 1h25 C'est l'entraîneur Il est ici Avec son maillot bleu C'est l'entraîneur Des triathlètes De la course à pied Je n'allais pas ce que dire Les voleurs On qu'à bien se tenir Parce que Xavier Gendarme ici A la caserne de New York Et quand il était En poste à Nouméa Il a eu le titre De champion De Nouvelle Calédonie De marathon Voilà Tanguy Jolie Bruno De Vita Stéphane Gourmeau Julien Moineau Le New Yorkais Le Roland Klaisse Desgrefeuil Martial Romand Alexandre Dalbi Le Saint-Just le Martel Mathieu Basselot Le Rochelet Virginie Barbier Triathlète Avec Frédéric Bouziani Les triathlètes De Fontenay Le Comte Je suis ravi Non non Michel Je suis ravi Que tu viennes me saluer On ne s'est pas encore vu C'est vrai que Vous étiez là Depuis de nombreuses années Dans les rues de New York Comme animateur Mais vous êtes Oui Oui La voilà Sophie Seigneau Avec son grand sourire Oui Vous êtes tellement sollicité Que maintenant Vous ne pouvez plus Être partout Mais regardez-moi Pour cette 30ème édition Le public C'est magnifique Dites-moi un petit mot Ce sujet Vous avez plein de choses à dire Michel Dessin Il a toujours plein de choses à dire Merci infiniment C'est vrai que je suis ravi De vous retrouver D'abord retrouver les coureurs Le public également Qui est énorme ici A la coulée verte Vraiment sympa Regardez Aurélie Richard Qui arrive là maintenant Bonjour Aurélie Tout va bien Donc une Oui oui Une belle ambiance Benoît Binson Qui arrive maintenant Bayon Rouge Donc c'est l'athlétisme Marraine Presqu'Ile d'Arvers Le voilà Benoît Il vient d'arriver à l'instant Donc on voit un petit peu de monde J'étais ce matin rapidement Sur le château de la Roche-Courmont Où il y avait un trail De 13 et 24 kilomètres De la flotte De la flotte Mais ravi de vous retrouver Pour la remise de récompense Eric Je te laisse le micro Bonjour à tous Merci beaucoup Michel Oui et bien sûr A tout à l'heure Je dis à peu près 17h c'est ça 17h vers la salle La salle Barra Ah ouais Ça c'est bien Ouais ok On va faire un petit point Avec Bastien Leroy Et juste après Je vais demander Un petit mot A Jonathan Billot Bien sûr Pour l'instant C'est à vous Bastien Leroy Bastien vous m'entendez ? C'est un plaisir de le retrouver Oui oui vous m'entendez ? Eric Vous m'entendez ? Oui oui bien sûr Oui très bien donc Merci à Michel de nous rejoindre Je suis au petit Leclerc Chez notre partenaire Pour un ravitaillement Je suis avec Camille Camille tu as quel âge ? 13 ans Qu'est-ce qui t'a poussé A venir faire le ravitaillement Et aider les coureurs ? Parce que j'adore Je trouve qu'il y a une bonne ambiance C'est toujours sympa de venir On a 13 ans Et c'est déjà bénévole Est-ce que les bénévoles Êtes prêts à faire de bruit là ? Je suis en direct à la brèche Il y a une super ambiance Comme vous le voyez Ils sont au parcours Je suis intercalé entre les 1h40 et 1h50 J'attends donc le 1h50 pour voir un peu Du côté d'Eric Comment ça se casse avec son groupe A tout à l'heure Allez un petit effort Un petit effort Marine Gaillard avec David Soulard Bravo Marine Moins d'1h30 Au-dessus d'1h30 Ça c'est super Allez les petits gars Un petit effort Et regardez bien Dans 20 secondes On aura passé 1h30 Allez un petit effort Ça passe Ça passe Ça passe Sous l'heure 30 Allez 53 54 secondes 1h29 54 Vous allez passer Sous l'heure 30 J'ai vu J'ai vu Voilà Fabien Belloni Pas mal Fabien 1h30 1h30 39 On va dire ça C'est bien Maxime Loiseau Juste derrière Voilà les mailloyones Avec Jackie Devant Voilà Hugues Morin Bravo Hugues Allez les trimarchés C'est super C'est bien Président Jackie Voilà Jonathan J'imagine que D'abord Finalement On n'est pas trop surpris Parce que lorsque Enfin j'ai pas le seul D'ailleurs On a lu dans les colonnes Ce matin Du Courrier de l'Ouest Vous avez à peu près Fait la course Que vous pensez C'est à dire Partir vite Et puis après S'accrocher le plus L'impossible Vous avez craqué Un petit peu quand même Mais finalement Vous avez fait Une très très belle course Ouais vraiment Je suis très très satisfait De ma course aujourd'hui Honnêtement Je ne m'étais pas fixé De chrono J'avais deux objectifs Quand même C'était effectivement De tenir le plus longtemps Possible devant J'ai entendu dire Les années précédentes Par le public Que les locaux Ne prenaient pas assez de risques Sur le semi-marathon Un peu vrai peut-être Ouais c'est vrai Donc cette année J'ai dit On va faire bouger les choses On va animer la course Le plus longtemps possible devant Donc chose que j'ai faite aujourd'hui Et serrer les dents Jusqu'à la fin Ouais c'est bien Parce qu'effectivement Vous savez qu'au foot Souvent on dit Que le public C'est le 13ème homme Ici il y a un public Très très nombreux Acquis à votre cause Entre autres Et c'est bien normal Et c'est un soutien Énorme Ouais c'est clair Le public Il apporte beaucoup Sur ce genre de course Quand on entend son nom Franchement Ça donne des frissons Ça nous pousse à aller encore plus vite Donc un grand merci à vous Vous faites toujours autant plaisir Chaque année Qu'est-ce qui va se passer maintenant Pour Julien Billot Avec le Somme Quasiment à la fin de saison L'année 2019 n'est pas passée Est-ce qu'il y a encore De belles courses à venir ? Oui il y a encore De belles courses Même si ça touche à sa fin Je pense être présent Dès la semaine prochaine Aux 10 kilomètres de Cholet Où j'espère encore Battre mon record perso Sur Diborne Mais l'objectif Ça sera surtout Collectif Avec mon nouveau club La BV Les Herviers Notamment sur le championnat De France de Croce Où on espère Faire un podium national Est-ce que vous savez J'imagine que Peut-être que vous êtes Le seul à avoir gagné Ici Et les 8 kilomètres Et fait dans les 5 Du semi-marathon Oui peut-être Honnêtement Je n'ai pas remonté Assez loin Dans les années Pour savoir Où étaient les français Sur le semi-marathon Donc globalement Très satisfait De ma 4ème place Aujourd'hui Dernière question Et puis je vais vous laisser Vous savez que l'an dernier Karine Basquet nous l'avait dit Qui avait fait Le semi l'an dernier Qui avait fait une belle 3ème position Et elle avait été En fin de parcours Il était presque au coude à coude Avec les 2 africaines Il l'avait attaqué Un coup l'une Un coup l'autre Jusqu'à temps De la faire un petit peu craquer Est-ce qu'un petit peu Quand vous étiez encore Au coude à coude Avec les 2 gars devant Est-ce qu'il vous a un petit peu Fait de mauvais tour aussi Mauvais tour Oui et non Moi je sais comment ils courent Pour avoir été séjourné au Kenya 3 semaines l'an passé Je sais que Parfois ils sont capables D'aller très vite Puis ralentir Puis réaccélérer Donc ça casse vraiment Énormément le rythme Donc il faut travailler là-dessus Aux entraînements Pour pouvoir Progresser là-dessus En tout cas on est arrivé On peut l'applaudir quand même Parce que c'est Un des rares je vous rappelle Coureur local A rentrer dans les 5 Il a animé la course Il n'a pas été frileux A ce niveau-là C'est super Bravo merci beaucoup Jonathan Alors Eric Un message Un concurrent a perdu Sur la course Ses clés de voiture Donc ce qui est embêtant Puisqu'il ne peut pas repartir chez lui Donc ce sont des clés de Land Rover Donc si quelqu'un trouve Un trousseau de clés de voiture Merci de bien vouloir le ramener Au quart podium S'il vous plaît Voilà parce que sinon Ce coureur Aura quelques soucis Quelques difficultés Pour rentrer chez lui Merci par avance Voilà Kevin Thébaud New York Et on a vu l'arrivée Il y a quelques instants D'un coureur New York Incontournable Très connu Qui était Pascal Marchand En 1'32 En 1'32 Mais je peux dire Que Pascal Marchand Il a fait mieux Qu'1'32 Quand on était Un tout petit peu plus jeune Il a fait beaucoup Beaucoup mieux Mais il est encore présent En 1'32 C'est un très très beau chrono Allez les filles Voilà Karen Heurtebise De Jarnac Elle a fait un bon petit coup Bravo Karen Bastien Leroy On vous écoute Notre rigolateur d'avis On est 1'50 Et vous me disiez Légèrement avance Par rapport au temps officiel C'est ça ? Par rapport au temps officiel Je suis à 40 secondes À la bourre Par rapport au temps réel Je suis dedans Donc Tout se passe bien C'est un bon groupe On rigole bien C'est trop génial Vraiment Un bon moment de partage Donc là On arrive au 18ème Si j'arrive à combler Les 40 secondes Pour être vraiment dans l'officiel Ça serait le top Autrement On va rester sur le réel Tant pis Voilà Voilà Donc un beau tournoi De Eric Loireau Notre rigolateur D'un lieu On est 1h50 C'est un beau tournoi C'est un beau tournoi C'est un beau tournoi On prend la 3ème place Ici à Nior C'est tout à fait remarquable C'est Frédéric Gardineau Qui en a terminé À l'instant Et l'arrivée du papa Avec sa fille Voilà Adeline Coutan C'est bien Adeline Compresseur de sport Du côté de Saint-Vexan Voilà Christophe Philipponneau Frédéric Prédeau De La Crèche Eric Morel Vincent Charles Olivier Fournier Stéphane Martori Voilà ça arrive L'Ornado Morin L'Or Elle est terminée La voilà l'Or L'Ornado Ludovic Bertrand Anthony Cieux La Crèche Laurent Coupeau Patrice Fréjoux Jacques-Olivier Nico De Libourne Frédéric Médéric David La Crèche Rémi Bailly, Jean-Luc Rousseau, Fabrice Toppanou, Thierry Jolivet, Jérôme Pitot de Courson. Petit beau bon enfant, Pascal Beaufreton, Pascal l'ancien cycliste, il est là Pascal, c'est bien. Qu'est-ce qui nous a fait mal à vélo Pascal ? Stéphane Lamiret, Mathieu Chabot, Bruno Bernard, Guillaume Deguin, Nicolas, Nicolas Deslandres, Pierre Lonnais, Alessandre Lucas, Eric Massé, Xavier Chassin, Florian Boineau, voilà ça arrive vite maintenant. Oui, tous ces coureurs sont en dessous d'une heure quarante, donc ce sont de très très beaux chronos. Bastien Leroy, c'est à vous. Bastien, vous vouliez la parole, allez-y. Pardon, oui, je suis avec Mariem de la Massif, c'est son premier semi après plusieurs huit. On m'a demandé un petit témoignage, je vais vous dire pourquoi elle fait le semi-marathon aujourd'hui. Ben, après plusieurs performances sur le huit je me suis dit, c'est le moment de passer au montagne. Donc toutes les conditions sont réunies pour le faire, je n'ai pas hésité. Comment ça se passe pour cette première expérience ? Pour l'instant ça va bien, tout va bien, espérons que ça continue. Allez bon courage, merci Mariem, à vous Eric. Merci Bastien, alors que Cédric Gilbert, Mathieu Toffoletti, je parlais des cyclistes avec Pascal Beauforton, Mathieu Toffoletti aussi, qui était plusieurs fois champion départemental de vélo. Cédric Hubert qui en termine, bravo Cédric. L'arrivée du meneur d'allure Thomas Rogome, une quarante, c'est important pour les coureurs de pouvoir se situer. Et il est arrivé en une quarante touron, c'est du précis. Il faut savoir que les meneurs d'allure, quand ils font une quarante comme ça, c'est qu'ils ont une certaine marge. Thomas il vaut une vingt sur le semi, voilà. Donc ils se mettent au service des autres coureurs. Parce que moi j'ai déjà raconté un truc, j'ai un copain qui a fait un marathon pas très loin d'ici, il a peut-être trois ou quatre ans, il était avec le meneur d'allure pour les trois heures. Et puis au 36ème kilomètre, le meneur d'allure, il a dit, ça ne va pas le faire. Et en fait, il est arrivé en 3h06-07. Ça peut arriver. Effectivement, comme vous le disiez Arnaud, il faut de la marge. Et un gars qui veut être meneur d'allure en trois heures sur un marathon, il faut qu'il le passe quasiment pas moins de 2h40. Effectivement, donc là c'est le cas pour Thomas. C'est quelqu'un qui vaut une vingt à peu près sur semi. Et là il s'est mis au service des autres pour être la référence des 1h40. Voilà Dominique Laronde, Jean-Luc Delaubelle, Guy Guérineau de Bressuire, Dylan Guillaume-Var, Adrien Dourti, Stéphane Dillet, Julien Charrier, Emmanuel Noquet de Pouffon. C'est un vrai spectacle. Eric ? Eric ? Eric ? Eric ? L'arrivée à l'instant de Christine Rigagno et de Hugues Jagnaud. Voilà, comme quoi il faut être bien vigilant dans la ligne d'arrivée, parce qu'on peut voir des concurrents qui n'ont rien à faire ici, et qui arrivent un petit peu, un peu chelou, on va dire ça comme ça. Fabrice Caddy, voilà Benoît Henault, Emmanuel Florence, David Jonathan Sisayet, Eric Guirou, Stéphane Fillot, voilà Yannick Fournier, Vanessa Giraud. Bravo les filles ! Je rappelle, près de 400 filles ont pris le départ de cette 30ème édition. Bravo Vanessa, allez 12-14. Allez bravo à tous, vous êtes en dessous des 1h45, donc à plus de 12 à l'heure. Voilà Romain Garraud, Jacques Hermel, Louis-Alcine Lorrain, François-Xavier Assailly, Aymeric Rimbaud, Jean-Pierre Lévesque, Laurent Renou, Franck Turpin, j'en oublie même, mais seulement il y a de monde ici encore sur cette course. Aujourd'hui, on va faire la part belle aux locaux, et je suis ravi, après je viens me voir Mouss, Moustapha Nakib, Mouss, je suis ravi aussi que tu sois là, parce que tu es encore tout jeune, mais malgré tout, des semi-marathon, ici à New York, tu en as couru bien des fois. Alors, je ne suis pas Nicolas Goudot, mais je pense en avoir loupé 5 sur les 30. Je me souviens déjà, en 1993, que je suis allé regarder comme ça ce qui s'était passé les années précédentes, et déjà en 1993, j'avais vu Moustapha Nakib, Espoir, tu étais tout jeune. Oui, oui, j'ai fait des belles places, j'ai fait un top 10 il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Bon, maintenant, la principale, c'est d'être présent, parce que, honnêtement, c'est une rare course, et peu importe le chrono à l'arrivée, ou j'ai la chair de poule, parce qu'il y a le public qui vous emporte, et il faut savoir oublier le chrono de temps en temps, mais vraiment, vraiment, c'est une course qui me tient à cœur. Alors, comme tous les locaux, tu n'es pas seul à le dire, et en fait, on en revient toujours à la même chose, la course peut être phare de la région, le public, et ça, ça n'a rien de... il n'y a rien de mieux, quoi. Alors, il est vrai que, moi, je suis né ici entre les collègues, les voisins, la famille, donc bien évidemment, on est vraiment en portée pas publique, et ça, c'est très très sympa. Voilà, il y a une petite table dans la main. Merci beaucoup, Mousse. Et puis, bien sûr, on espère te revoir pour la 40ème édition. Alors, Arnaud, ça arrive... Ça arrive en masse, Laurent Gervais, Alex Coulon, Thomas Carnot, là, Rodolphe Descourtieux. Voilà, Cédric qui en termine, mon ami Cédric, qui va me serrer la main. Voilà, vous êtes sur les 1.45, 12 à l'heure, 12 à l'heure sur un semi-marathon, c'est une barrière, et ça reste un très très beau chrono. Pardon, Brice, tu... Bravo, Mathilde. Tu me dis Brice, dans l'oreillette. Ah ben, écoute, si Bastien va intervenir, on va tout de suite donner la parole à Bastien. Et oui, je suis sur le niveau des vieux poches avec des supporters et des tapes-tapes. Jeune homme, comment tu t'appelles ? Arthur. Arthur, t'es bien encouragé papa ou maman ? Papa, ma maman. Et le petit Arthur, tu vois qu'il y a, Arthur ? 6 ans. Il a 6 ans, il est bien encouragé sa maman qui fait partie des 400 femmes. Est-ce qu'elle est passée, maman, ou pas ? Elle est passée ? Oui. Oui, elle est passée. Bon, elle a pris plaisir votre... Ouais, la maman, parfait. Elle a même à 6 ans, on vient encourager sa maman au niveau des vieux ponts à aller passer. Nous, ça continue à passer. On va dire que le sourire est aux lèvres. C'est concentré. Ils sont dans les 3, 4 derniers kilomètres. On va attendre Luc, le régulateur des 2 heures. Et on va finir le parcours avec lui, tranquillement. Chacun gère à son allure. Et franchement, si on avait dit qu'on allait avoir ce temps, ce matin, sec, bonne température, quasiment pas de vent, je pense qu'on aurait gagné un sacré prix au tirage si on avait parié ça, vu les conditions pour les petits ce matin. Vraiment, les conditions parfaites pour un sommet marathon cet après-midi. Merci, Bastien. Arnaud, vous voulez dire un petit mot ? Oui. D'ailleurs, Mousse a parlé il y a un instant de Nicolas Goudot qui vient d'arriver un instant. Allez-y, Arnaud. Voilà, Nico Goudot qui vient de passer la ligne d'arrivée il y a quelques secondes. Nico, il a fait, je ne veux pas dire de bêtises, mais quasiment toutes les éditions de la coulée verte. C'est un coureur new-ortais incontournable. C'est quelqu'un qui avait des chronos à une époque. Il a fait 2,40 sur marathon. Il était à 1,12, je crois, sur semi-marathon. Et là, il revient de blessure et il tenait absolument à être ici. Même blessé, il court, Nico. Voilà, c'est un super coureur. Alors, Dan qui vient d'en terminer également. Il y a Florent Pasquier qui en termine. Alors, Florent Pasquier, ce n'est pas le mari de Karine Pasquier, mais le mari de Karine Pasquier, je pense qu'il est arrivé. Christophe a pris le départ de l'édition du semi-marathon. Il faut savoir que Karine Pasquier m'a dit que son mari Christophe connaît un petit peu les rues de Nyor, puisque quand il était un petit peu plus jeune, il est venu travailler ici à Nyor. Donc, ils ont encore quelques amis. Ça leur a fait une bonne occasion de venir sur le semi-marathon en tant que marraine pour Karine, mais aussi pour Christophe, venir retrouver peut-être ses anciens collègues, en tout cas des amis qui leur restent un petit peu ici à Nyor. Voilà, Luc Bonneau, Jean-Claude Madier, Lionel Calvez qui arrive, Arnaud Richard, Frédéric Méreau, Joël Hardy, Johan Mallet, voilà, j'en oublie, pardonnez-moi, Marie-Pierre Delhomme, les filles, Nicolas Pagnou, Christophe Guéfier. Ah, le voilà, M. Pasquier ! Moi, je vais l'appeler exceptionnellement M. Pasquier aujourd'hui. Il ne m'en voudra pas. Rappelez-moi, c'est Christophe votre prénom. Oui, c'est ça, Christophe. Alors, je rappelle, Christophe, c'est le mari de Karine, qui est la marraine, je rappelle, qui a gagné tout à l'heure le 8 km, et qui était la championne de France 2018 de marathon. Et Christophe, c'est vrai, vous êtes venu travailler ici à Nyor il y a quelques années, il y a très très longtemps, au stade Nyortais, mais vous êtes venu travailler à Nyor quand même, vous connaissez un petit peu Nyor. Effectivement, ça fait 97 jusqu'à 2001, on est venu travailler, je suis venu travailler, j'ai fait partie de l'équipe du stade Nyortais, où on avait donc géré les France d'athlés en 98 ici, donc j'ai fait partie du staff du comité d'organisation, et je connais très bien Nyor, effectivement. Alors, j'imagine que maintenant vous avez toujours quelques amis, j'imagine qu'après, vous savez ce qu'on dit, après l'effort, le réconfort, vous voyez ce que je veux dire ? Justement, on va aller boire un verre là, au bar en face, là où on avait l'habitude de se voir au rempart. Quand vous étiez jeunes ? Quand on était jeunes, effectivement. Merci beaucoup Christophe, je vous laisse aussi aller vous restaurer. Merci Karine, merci beaucoup. Guy-Marie Guéré est avec Bastien Leroy, ou le contraire plutôt ? Oui, je suis avec Guy-Marie, donc j'ai retrouvé son parcours, je suis juste après le 20ème kilomètre. Guy-Marie, tu étais sur tout le parcours depuis tout à l'heure, tout est bien passé, pas aussi particulier ? Non, non, tout à fait, tout se passe très très bien, et on n'a pas la pluie, donc c'est parfait pour les coureurs et pour le public. Et puis c'est vrai qu'il faut dire que cette année, je pense que la protection civile a dû être pas mal au chômage par rapport aux années passées, parce que c'est vrai qu'avec ce temps, c'était vraiment très agréable, on va vraiment le répéter de nombreuses fois, ça reste une 30ème édition, vraiment, on vous peut le dire, déjà à quelques minutes de la fin, qu'elle se restera mémorable. Et j'attends maintenant le régulateur de deux heures, j'attends Luc, et faire le dernier kilomètre avec lui pour passer la ligne d'arrivée avec les personnes qui vont réussir à passer sous les deux heures. Voilà Eric Noirot qui en termine, c'était donc notre meneur d'allure en 1h50, et Eric Noirot est arrivé en 1h50. Ce sont de vrais métronomes, nos meneurs d'allure. Bravo les garçons ! Et pareil Eric, il est dans des chronos bien inférieurs normalement, il fait même beaucoup de courses du long, la diagonale des fous, des choses... Voilà Olivier Charpentier qui en termine ! Je suis là Olivier ! Bravo ! C'est dur sans entraînement bien sûr, c'est un cycliste Olivier Charpentier, plutôt un spécialiste du VTT de la course sur route. Voilà, ils ont eu quelques dossards, on va rien vous cacher, il travaille ici au commissariat, il est policier au commissariat de New York, il fait beaucoup les nuits, et quelquefois il finit sa journée à 5-6 heures du matin, il va un petit peu au lit, et au début d'après-midi il repart sur son vélo. Voilà un petit peu la journée... Pas la journée type d'Olivier Charpentier, mais presque ! Voilà à peu près la moitié des concurrents ont franchi la ligne. Voilà Cyril Lhomme, on a fini, David Lossel, Isabelle Trulles, Fernando Santos, Frédéric Noël, Séverine Fazio d'Andy. C'est Éric, un peu de musique, je suis avec la Batoucada, au niveau, quasiment avant les Halles, un peu de musique avant de récupérer les 2 heures. Emmanuel Morin, Claudie Sage, Franck Terrasson, Stéphane Melanto, bravo ! Parce que là, Arnaud, nous sommes à 1h53 bientôt, c'est pas mal ! L'arrivée de Tiffen Moronval et de Christophe Moronval. Alors Christophe, il a fait le 8 tout à l'heure en vitesse, et Christophe, il faut savoir qu'il a été second aux 24 heures de Saint-Mexan il y a un mois, avec 189 kilomètres en 24 heures. Voilà, ils préparent tous les deux le Marathon des Sables en 2020 où ils partiront, donc au Maroc, dans le désert, pour aller affronter les 240 kilomètres de sable. Bravo Tiffen, bravo Christophe ! Jérôme Joly, Stéphane Reynaud, Fabien Ledeur, Anthony Devain, Michael Lenoir, Jérémy Rougeau de Toir, Damien Debard de Montléon, Céline Brochard qui en termine, Céline Brochard dit poupette, elle est là, elle vient de terminer pas mal Céline, c'est son petit frère ou son grand frère qui va être content, 1h53,50 à peu près ça, elle est large dans les temps, j'espère que son frère Jérôme au Marathon de la Rochelle va maintenir le temps qu'il s'est donné. On verra ça à la fin du mois de novembre. Nathael Barange, Bruno Sinou ! Parce que si vous voulez aller faire un marathon, je rappelle qu'il y a bien sûr le Marathon de la Rochelle, mais vous pourrez aussi aller courir le Marathon du Cognac à Jarnac qui se déroulera, je crois qu'il y a plusieurs épreuves autour du 5, 6, 7 novembre ou 6, 7, 8, 9. Alors vous me pardonnerez la date précise, mais c'est tout début novembre, je vous rappelle, allez courir si vous le souhaitez, le Marathon du Cognac à Jarnac. Allez, vous allez être en dessous des 1h55, bravo, bravo ! C'est la dernière ligne droite. Allez, bravo, Marc, Gabriel. Allez, Gabi ! Evelyne Le Baron, Malorie Bujon, Ludovic Maudet, Didier Neveu, bravo, bravo ! Allez, bonjour, allez ! Allez ! Allez, bonjour ! Allez ! Oui ! Alors je suis ravi parce qu'il y a des concurrents et des concurrentes, on le voyait tout à l'heure avec Moustapha Naki, qui disait, à part, il a dû faire pas loin de 25 semis ici, Nicolas Goudot, il a quasiment fait toutes les épreuves, mais j'ai à côté de moi une jeune demoiselle, on va s'approcher si vous voulez bien, Manon, une jeune demoiselle qui a coru pour aujourd'hui, ici dans les rues de New York, pour la 30ème édition, et l'a coru son premier semi-marathon. Alors d'abord, on peut l'applaudir, bien sûr ! Vous nous rappelez votre temps, Manon ? Vous avez jeté un petit coup d'oeil, j'imagine ? Une cinquante et une ! Une cinquante et une ! C'est très bien ! Dites-moi, vous savez préparer... Alors, on s'est vu il y a deux semaines, je crois, parce que sur le trail de Germont, vous étiez déjà en préparation, mais j'imagine que c'est pas ça la préparation pour faire un semi-marathon, c'est une préparation de longue haleine ! Vous me parlez bien fort dans le micro que tout New York vous entend, Manon ! J'ai fait quatre semaines de préparation assez intense, avec deux semaines un peu plus cool après, et puis j'ai fait mon record ! Alors, comment ça s'est passé ici ? J'imagine que, de toute façon, non seulement vous, mais le premier ou même les derniers, au bout d'un moment, on a un petit coup de moins bien ! J'imagine que vous n'y avez pas échappé ! Au quinzième gros coup de mou, et après, j'ai essayé de tenir, ça a été assez difficile, mais j'ai tenu ! Alors, heureuse surtout ! Et puis j'imagine que, d'abord il y avait la famille, j'imagine que maman, papa étaient pas loin pour vous encourager, et puis surtout aussi le cul public de New Yorkais, lors du premier tour, ça booste un peu, ça donne des ailes ! Tout à fait ! C'est très important d'être encouragée ! Merci beaucoup Manon ! Bravo pour votre performance ! C'est une véritable performance ! Et puis maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! et puis qu'à s'attaquer au marathon ! Je vous le souhaite ! Pour l'instant, vous n'avez que 22 ans, vous êtes une jeune infirmière, toute jeune infirmière diplômée depuis peu ! Allez vous restaurer, allez vous remettre un petit gilet ou un petit veste par-dessus vos épaules, parce qu'il ne faut pas attraper froid ! Isabelle Farge aussi, Nicolas, poète, Alexandre Poitrimol, Jean-Pierre Guilbault, bravo ! Et vous êtes sous les deux heures, bravo ! C'est... Pardon, Bastien ! Bastien qui demande à avoir la parole ! Donc on va lui donner tout de suite ! On arrive dans la place Léal ! Luc, ils en avaient sous la semelle ! Ils sont partis devant toi ! Tu vas dans deux heures, ils vont être devant toi ! Bah oui, c'est super ! Ils ont suivi, ils ont tenu le rythme ! Et puis comme j'ai vu qu'ils en avaient un peu sous la patate, je leur ai dit « Allez, allez, vis-y ! » Faites-vous plaisir ! Et donc, on passe Léal ! Il y a plein de public, ça encourage ! On les suivait deux heures ! On arrive ! Voilà, Alain Blanchard qui en termine ! Bravo Alain ! Et Alain Blanchard ! Bravo Alain, il est là ! On devrait pas tarder à voir arriver le meneur d'allure des deux heures ! On arrive à 1h59 ! Véronique Blais, la... Les 12-14 New York, la fan de David, président des 12-14 ! Bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Les 12-14 qui font leur épreuve courant juin ! Belle épreuve également, ici à New York ! Un semi également ! Oui, un semi par équipe, qu'on peut courir par équipe ! Voilà Thierry Dubois, Marion Roy, Julien Guilleux, Léa Timores, Maureen Aimé, Teddy Astier, Bruno Michaud, Alexis Griller, Charlie Huguet, Jocelyn Villepoux ! Un très beau maillot là ! Pascal de bouger, bouger contre la SLA ! Très très belle association ! Philippe Auguet qui en termine à l'instant également aussi ! Philippe Auguet, le policier municipal ! Bravo Philippe avec sa casquette ! Super ! Sa casquette des triathlons de Lacano ou d'Arcachon, je ne sais plus ! Parce que lui également, il fait du triathlon ! C'est un triathlète ! Bravo, vous êtes en dessous des deux heures ! Allez, bravo ! On voit le drapeau du meneur d'allure qui arrive ! Allez, allez ! Vous êtes en dessous les deux heures ! Bravo, bravo ! On peut les encourager, on peut les applaudir ! Voilà notre dernier meneur d'allure, annoncé en deux heures ! Regardez un peu la actualité ! Le meneur d'allure, 1h59, 58 secondes pour deux heures ! Alors là, bravo ! Voilà, et Luc Brunet qui a donc le drapeau sur le dos, c'est quelqu'un qui vaut 1h24 sur semi ! Voilà ! Michel, puisque vous êtes là, on va rappeler tu le concurrent ! Puisque c'est vous tout à l'heure qui allez un petit peu gérer ça ! Les concurrents sont amenés à découper le petit numéro qui est sur leur dos, qui est d'ailleurs pré-découpé ! Ici, sur le côté, on le voit ici avec la dame qui est en terminée ! Ils mettront leur numéro dans l'urne ! Et après que vous auriez fait la remise des récompenses, il y aura un tirage au sort ! Et je rappelle, le gros lot, c'est quand même une voiture Toyota Ego à gagner ! Et aussitôt après, il y aura deux vélos électriques offerts par Olivier Ortega pour le Guillon d'Ortey ! Quand même, ce n'est pas rien ! Oui, ce sont des prix effectivement intéressants ! Et je pense que nous aurons beaucoup beaucoup de monde à la remise des récompenses ! Parce qu'effectivement, les lots sont très attrayants ! Donc il y aura certainement beaucoup de monde ! Effectivement ! Et d'ailleurs, on vous souhaite beaucoup de monde ! Et il y aura beaucoup de monde tout à l'heure ! À la salle Barra ! Quelle heure est-il ? Merci, à l'après-midi ! Donc il s'est fait une élongation hier ! Il s'est fait une élongation hier ! Il est 16h30, autour de 17h ! On va pouvoir monter au niveau de la salle Barra ! Pour procéder à la remise des récompenses ! Voilà, Michael Lamoureux qui est arrivé ! Véronique Guériné ! Entre les deux, Jacques Alonso de Périgny ! Véronique Marine-Simon ! Angélique Frizouli de Sénon ! Voilà, Claude Ploquin ! Hugo Costard pour les 12-14 ! Amandine Pommier également ! Bruno Dolchy de François ! Catherine Godineau ! Laurent Clément ! C'est bien ! Il y a quelques pleurs ! Mais c'est bien ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Florent Riffaut ! Catherine Bouchex ! Anne Quirier ! Bravo Anne ! Elle fait les gros yeux ! Elle fait les gros yeux ! Soit elle n'est pas contente d'elle ! Ou alors elle a souffert ! C'est bien quand même ! Je te rappelle ma devise ! Finir, c'est réussir ! Tu t'aimais bien ça dans la tête Anne ! Alexis Touchard ! Guy Lafaille de Mignalou Beauvoir ! Voilà les... Les Poiteuvin sont dans la course ! Sandra Renou de Partenay ! Damien Niquet ! Céline Blais ! Dès que Bruno prépare la recherche ! Elle s'est fait une élongation hier ! Elle a plus de deux heures une ! Elle a plus de deux heures une ! Et donc... Je sais pas ! Oui ! Je vais faire ça ! Je préfère la recherche ! Je préfère la recherche ! Ça fait la Bruno ! Maillot ! Maillot ! Maillot ! Maillot ! Maillot ! Alice Freitsch ! Michel Riches de Marseillie ! Lucie Merci de Poitiers ! Jean-Pierre Chevalier ! Marc Prévraud ! Thierry Bloquin ! Mickaël Forestier ! Christophe Gignot ! Olivier Thiel ! Vraiment bravo à tous ! Parce que je vous rappelle, c'était des conditions relativement difficiles ! La météo était pas forcément au rendez-vous ! Ça je ne vous apprends rien ! Même si... Il y a eu une petite éclaircie qui a permis aux concurrents de prendre un petit peu de chaleur ! Mais vous voyez, sur le final, la température baisse un petit peu ! Donc c'est pas toujours simple ! Il va falloir aller directement... D'abord se restaurer, rabitailler un petit peu ! Et puis mettre une petite veste, changer le maillot ! Et mettre une petite veste chaude pour ne pas attraper froid ! Laetitia Roux ! Qui en termine ! Ludovic Tesson ! Carole Louroux ! Également infini ! Laetitia Roux ! Dominique Goutte ! Olivier Breton ! Gaël Mangin ! Alf Cocac ! Et en-dessous des 2h05 ! Bravo ! Ouais, mon ami Stéphane Brisson ! Allez Stéphane ! Non, je suis là, dans ton dos ! Ici ! Ici ! Bravo Stéphane ! Je suis content de toi ! J'espère que tu es content de toi également ! Voilà ! José Tempero ! Laurence Gauzer ! Frédéric Pasquet ! Walter Hemard ! Corinne Chabot ! Jean-Pierre Duclou ! Pour la Smalc ! Mélane ! Tiens ! Voilà la Smalc ! Donc au moins un concurrent qui aura passé la ligne ! Elodie Rougnon-Glaçon ! Elodie Rougnon-Glaçon ! Serge Bernard ! Les Bordelais d'Hourtin ! Florian Pinguet ! Florian Pinguet ! Antoine Bailly ! Cyril Bosch ! Eh oui, Cyril ! Qu'est-ce qu'il est Cyril ? C'est un plaisir ! Oui ! C'est un plaisir ! Peut-être ! Ca serait ouais ! Gaël Girard ! Ariane Leroux ! Bravo les filles ! Dora Girard ! Nicolas Gillier ! Jean-Christophe Pénigaud ! Mathieu Grelier ! Simon Brianceau de Poitiers ! Christian... Christian Rager de La Jarnes ! Véronique Decolle ! Anthony Fuseau ! Davla Véro ! Hop ! On arrête le chronomètre ! 2h06, 43 secondes ! C'est ça Véronique ? A peu près ça ! C'est très bien ! Stéphane Brunet ! Nathalie Turpin de La Crèche ! Éric Drénaud ! Didier Guillotot ! Raymond Gattard ! Jonathan Alexandre du Sèvres ! Bocage du Sbac ! Magalie Goudot ! Chasneuil ! Jasneuil ! Dominique Goutin ! Bravo ! Yann Cahier ! Bernard Salza ! Mathilde Davaud ! Virginie Chartier ! Nicolas Lertigaud ! Odile Rémi Frappier ! Mickaël ! Guillaume ! Julie ! Allez bravo à tous et à toutes ! Oui bravo ! C'est vrai que le premier concurrent est arrivé, ça fait quasiment une heure, un peu plus d'une heure désormais ! Là on est à deux heures, deux heures sept, ça fait une heure mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde ! Comme dirait un monsieur qui a souvent le micro, qui était là derrière nous, Michel Dessin, à chacun sa victoire ! Oui bien sûr, voilà, c'est sûr ! Y'a pas de problème, on encourage tout le monde ! Voilà comme Denis Kérigan, Renaud Coutan, Laetitia Lechat, Hervé Cardino, Anne-Sophie Laine, Camille Correa, Cyril Courtin, Julien Caillon et voilà ! Bravo, bravo à tous ! Bravo Karine, bravo Fabienne, Frédéric ! Voilà, Monsieur Cardino qui en termine également ! Super ! Laurent Voisin, Jean-Michel Demain de Fort ! Et juste avant, il y avait Philippe Aumonnier d'Effre ! Non, non, c'est nous qui vous remercions d'être venus faire cette épreuve ! Voilà, Gabriel, Eloa, Garcia, Jean-Pierre Chassin, Dominique David, Chagné ! Alors là, y'a un monsieur qui arrive, Philippe Payot ! Ce monsieur a fait un marathon sur les 7 continents ! Il fait partie d'un club très 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 fermé des Sevens ! Donc il a fait au moins un marathon sur les 7 continents ! On peut l'applaudir très très fort, Monsieur Philippe Payot, le Dessart 528 ! Et il a également écrit un roman policier, Marathon Rouge 100, donc qui a pour cadre la course à pied, le Marathon du Médoc ! Absolument ! Un très bon roman policier ! Julien Meunier, Emilien Hermel, Fabien Forest, Géraldine Coutan de Fontaine-lecompte ! Florent M. Ringer, le Bordelais, Frédéric Jude, le Dossard ! Il doit s'arrêter dans le dos ! Très bien ! Voilà, Marinero, Martine Horey, Nadia Odebert ! En termine ! Ah, c'est pas simple de finir même un semi-marathon ! C'est compliqué ! Yves Ressart ! C'est bien, vous êtes allé jusqu'au bout ! Bravo ! Sandrine Passebon, Hélène Jaucherey, l'agne-orthèse ! Sandrine Passebon pour les pompiers ! Ah, Dorothée Poulain qui en termine, Dorothée ! C'est bien, Dorothée ! Je suis content de toi ! J'espère que tu franchiras, il n'y a aucune raison également, la ligne d'arrivée lors du Marathon de La Rochelle ! Mélodie Collat, Mélodie... Mathilde Collat pardon ! Mélodie Poulailleux, Mathieu Poulailleux, Dimitri Barbain, Corinne Duchemin, Clément Durand ! Voilà, il y a Philippe Lacroix ! Sous-titrage ST' 501 Bravo Bernard, Margot Bourinet, Charlie Pinault ! Benoît Boucher ! Allez Patrick Barbeau, bravo, bravo ! En dessous de 2h12, bravo ! Juste je vous présentez rapidement, avant de l'envoyer se restaurer et puis mettre un petit maillot, c'est Yvette Boubien ! Attention Yvette Boubien, elle m'a autorisé à dire son âge ! Catégorie Vétéran 4, on peut dire Master 4, Yvette, qui vient de fêter ses 70 ans et qui a bouclé le marathon en un peu plus de 2h11 ! Regardez ça, on peut l'applaudir ! Yvette, regardez-moi ça, c'est pas beau ! À 70 ans, de quoi on est capable de faire ! Merci beaucoup Yvette ! Allez vous restaurer, allez vous réchauffer ! C'est pas beau ça ? 70 balais et courir le semi-marathon ! Allez Steph, bravo ! Steph, pareil, il y a un mois il finissait les 24h de Saint-Mexan avec 140, 150 bornes au compteur, je sais plus ! Voilà Guillaume Laine, Mélanie Chamart, Arnaud Bonin de Vouillet, Jérémy Gravelo, Alex Bondoux, Frédéric Billard, toute l'équipe de la Banque Populaire là, avec Hubert ! Avec Hubert, on peut les applaudir ! Allez Hubert jusqu'au bout ! Ouais, bravo ! Avec Boboche ! Bravo à la Banque Pop ! David Beritan, Dominique Briot, Karine Frison, Martine Brossard, déchirée ! Valérie Veil, Philippe Beaudoin ! Allez les filles ! Vous pouvez, si vous le souhaitez, dans la limite de vos possibilités, les filles, ou les garçons également, se nous faire de beaux sourires à l'arrivée ! Parce que je vous rappelle qu'il y a les photographes, les photographes des journaux, les photographes peut-être indépendants, mais surtout, j'allais dire, ceux du Courrier de l'Ouest ! C'est normal de les privilégier un petit peu, parce que le Courrier de l'Ouest, c'est le teneur presse emblématique de la coulée verte ! Et vous retrouverez d'abord, dès demain, les articles et les photos dans le Courrier ! Et puis, sur le site du Courrier de l'Ouest, vous pourrez aller voir toutes les photos de toutes les épreuves qui ont été faites ! Peut-être que vous vous reconnaîtrez ! Allez les filles, Pascal et Sabrina ! Il y a Sophie également, c'est Sophie et Pascal ! Et derrière, c'est Sabrina et Justine ! Max Gruffi qui va en terminer également ! Max, un gros gros nageur ! Un triathlète ! Non, pas gros par le nom, par la taille de... Non, tour de taille, non Max ! Un très très grand nageur ! Et médecin de la coulée verte l'année dernière ! Donc il est passé de l'autre côté de la barrière ! Bravo Max ! Vous disiez, Max qui est un bon nageur, c'est vrai qu'il y a quelques années, il fut chez les Masters médaillé de bronze, je crois, aux 100 mètres papillons ! Ouais, c'est quelque chose comme ça ! Absolument ! Il a fait les France plusieurs fois, je crois ! Oui, 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 c'était un habituel des... Des championnats de France ! Marie Bréchet, la Niorthèse ! Bravo Marie ! Et Max a été l'initiateur de SOS Médecins sur New York aussi ! Ah ben, ça je ne savais pas ! Ah ben, ça je ne savais pas ! Virginie Ferriero de Mougon ! Bravo Virginie ! Hans Boutin, Angelina Dulovic, Nicolas Beaumont et Laurent Michaud ! Bravo ! 2h15 ! Voilà, 16h45, je rappelle qu'on va donner dans peut-être un quart d'heure, 20 minutes, la parole à Michel Dessin, qui va procéder à la remise des récompenses, ce sera dans la salle Barra, donc venez nombreux lors de la remise des récompenses, et surtout les coureurs, venez nombreux, que je rappelle que vous allez pouvoir donner, ce que je rappelle pour ceux qui sont arrivés à l'instant, donner votre petit numéro qui se trouve sur votre dos, le décrocher, le mettre au niveau du podium dans l'urne, et lors du tirage au sort, vous pourrez repartir avec une Toyota Ego, ou Yego, je ne sais pas comment on dit, peut-être Yego, ouais, et aussi, en deuxième et troisième lot, vous gagnez un vélo électrique qui sera, qui est offert, ils sont offerts, les vélos électriques, par Olivier Ortega, le guidon, le guidon New Ortega, Olivier Ortega, qui est aussi licencié dans des clubs, c'est un cycliste habituel que l'on voit régulièrement le dimanche matin lors des sorties dominicales, William James en termine, je vous laisse Arnaud donner le nom du dossier 292, bien sûr, donc Thierryt Sim, Rorguet Pigneault, De La Maffe, Déborah Thomas, Nicolas Gourioux, Céline qui en termine également, Céline, Céline Zvilinsky, Christophe Sorin, Didier Goussen, David Joulin, bravo, Céline, c'est pour ça que j'ai donné à Arnaud le soin de vous donner votre nom parce que je savais que j'allais à l'écorcher Bruno Savignas, Séverine Veillon Jean-Pierre Blanc, Séverine Coutret Lain d'Orthèse Bravo à tous et à toutes Moins de 2h18 Bravo Pamela Fourcault Catherine Bounchou Pascal Régul, Xavier Marcos Marion V Marion de la SMAC elle vient alimenter le nombre de coureurs et de coureuses de SMAC On rappelle qu'avec par le biais de Gui-Marie Guéré qui connait bien la SMAC et qui a entraîné les gens de la SMAC et le défi c'était si 30 concurrents passaient la ligne d'arrivée aussi bien sur le 8 cumulé que sur le semi-marathon et bien un chèque de 1000 euros sera donné à l'association de Sébastien Guitart l'association de Sébastien puisque Sébastien est le président du comité départemental en disport Nathalie qui est arrivée très contente je crois Bravo à tous et à toutes Benoît, Mathieu, Olivier, Valérie Bravo Céline Super, bravo Céline Céline Boino-Bernard de Nior Ophélie qui va arriver Virginie aussi Zakia Emmanuel Bravo à tous et à toutes En dessous des 2h20 Félicitations C'est bien les filles Bravo Anne Dubin Là c'est Xavier Claverie Allez Xav Un grand sourire Xavier Tu peux l'ouvrir les bras comme ça à l'arrivée Il n'y a pas de problème Tu vois Xavier C'est pas compliqué Allez Damien Pareil T'es tout seul C'est pour toi Damien Veillon De la crèche Bravo Damien T'as été Damien C'était dur Allez Jojo Le coach du club des Grefeuilles Qui arrive Jojo le coach du club des Grefeuilles Qui arrive avec sa perruque C'est ça Joël Louis Martine Voisin également C'est lui qui arrive avec sa cascadière C'est ça C'est Jojo donc l'entraîneur Des Grefeuilles c'est ça De lui et ses Grefeuilles Tout à fait Ils ont une drôle d'allure à des Grefeuilles quand même Heureusement qu'ils ont quand même agrité Quelques bons coureurs Et bonnes coureuses J'ai fait mieux que l'an dernier Et j'ai fait mieux que le premier J'ai gagné 40 minutes par rapport à l'an dernier 40 minutes ? Bravo Maria aussi 40 minutes Mais attendez Vous avez fini à quelle heure l'année dernière Monsieur Jojo ? Maria V3 qui vient de terminer Antoine Hermel Christophe Pinault Peggy Caillot Sophie Chauvin Bravo Merci à vous Valérie Hylaine Adeline Fradin Nicolas Fritsch Marie Naillet Jean-Paul Gautronot William Penault Bravo à tous Ce sont des New Yorkers en plus C'est bien Bravo Il faut aussi que Que les New Yorkers Pas que Mais que les New Yorkers S'approprient aussi la coulée verte Jean-Michel Jacquet Valérie Bossuet On termine également Valérie de l'équipe d'Arva Oui absolument C'est ce que j'allais vous dire Bravo Valérie Et bravo Jean-Michel Marion Marion a terminé Marine par an On a terminé également Allez Hervé Ricolo Allez Hervé Hervé Ricolo Au revoir des grands fonds Plutôt On a Yannick Perati Et Catherine Mallet Qui arrivent aussi De la team Bouger contre la SLA Très très belle association Bouger contre la SLA C'est une forme de sclérose Contre laquelle il faut lutter Et c'est ce que Cette association Contribue à faire D'ailleurs elle propose Un spectacle Je crois c'est début C'est le 20 décembre C'est le 20 décembre À l'espace Encore à la Rochelle C'est ça Comment ça s'appelle Déjà le J'ai perdu le nom C'est un numéro de ça Parce qu'en fait C'est l'histoire d'un coureur Qui nous a quittés Cette année Qui oeuvrait aussi Au sein de Bouger contre la SLA Qui a été atteint De cette maladie Et donc De ça raconte Ce spectacle Raconte sa vie Quelqu'un qui avait fait Le marathon des sables Il y a quelques années Également Un très très bon coureur Et qui nous a quittés Cette année Bouger contre la SLA C'est le 20 décembre Il me semble que c'est À la Rochelle Oui à l'espace en camp De la Rochelle Ça c'est sûr Voilà Jeff Rojon Alain Galissère Qui en termine Également Bravo les gars C'est bien les garçons Vous êtes allés jusqu'au bout Ça n'a pas été facile J'ai l'impression Comme quoi La course à pied C'est un effort individuel Mais là Je pense qu'ils se sont associés Tous les deux Pour aller jusqu'au bout Marine Brosseau Allez Marine Bravo Marine Ouais c'est bien Marine Super T'as une facile Marine Sébastien et Annabelle Vitue de la crèche Bravo Assez parable Même dans la course à pied Bravo Mireille et Sophie Bravo également En dessous de 2h25 Bravo bravo Et là c'est Sophie Clouet de Chauvigny Bravo Sophie Avec la genouillère Voilà Francine Françoise Mandin Pardon De Périgny Allez Françoise Françoise vous levez la tête Et vous regardez droit La ligne d'arrivée Parce qu'il vous reste plus que 20 mètres C'est pas le moment De regarder vos godasses C'est plus le moment De regarder les godasses Clément Châtelier Des pompiers 79 Bravo Clément Allez tu peux sourire Clément C'est fini Alors là on a Mélanie Talon Qui arrive Florence Durand-Dubré Edi Lemort Bravo 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 2h25 Et un peu plus Super Bravo Edi Voilà encore une belle image De solidarité Et finir main dans la main Qu'est-ce qu'on annonce C'est Christophe Marot Et Christoline Miranville C'est ça Voilà Christoline Et Christophe Alors Christoline Tu l'as fait C'est bien Ah ouais Oh un petit bisou en prime Ça Christophe Il attendait ça Depuis le départ de la course C'est bien Voilà Marine Et Christophe Cadillon Aurélie Granet Isabelle Eugène Michel et Michel Eugène Chirley Sweatzer Valérie Leroux Christine Girard Pour la Massif Anne-Laure doublée C'est pour la Smalc Allez jusqu'au bout Elle l'a fait Également C'est bien Alors Guy-Marie Guéret Qui arrive aussi Mais En combien il arrive Guy-Marie ? Il arrive en 2h27 On l'a vu mieux Avec Nathalie On l'a vu mieux Guy-Marie Sylvain Contenso Paris Guy-Marie je sais plus Son record sur semi Je sais plus Sur 10 C'était 29-27 37 Je t'avais fait gagner 10 secondes Là ça arrive très très fort également Pour Valérie Martin Bravo Valérie Jusqu'au bout Allez on peut l'applaudir On peut l'applaudir Super Valérie Ouais Bravo Guy-Marie Vous êtes un spécialiste De la course à pied Un entraîneur Je le disais hier Maintenant Vous êtes depuis Peu maintenant Un entraîneur agréé Fédération française de l'athlétisme Si quelqu'un vient vous voir Et il vous dit Moi je veux me qualifier Pour un championnat du monde Ou si quelqu'un comme ici Dis moi je veux faire Le semi-marathon de New York En deux heures et demie Et bien vous êtes capable D'entraîner tous ces gens là Avec la même passion Absolument Ils ont tous le même mérite De faire deux heures trente Sur un semi Ou une heure six Sur le semi Comme aujourd'hui Donc il n'y a pas de soucis Moi je Bravo J'aime J'aime entraîner Donc Quel que soit le niveau Voilà Alors pour cette Trenteième édition On va faire un petit peu Rapidement Le point Malgré la météo Qui nous a joué Un petit peu des tours On peut dire Quand même C'est une belle réussite Et vous nous avez apporté Encore On l'a vu Avec les gars devant Vraiment un très très beau plateau Effectivement Ça n'a pas été facile De trouver un plateau Cette année Avec les champions du monde À Doha Mais bon Je crois que Devant ça a bien tourné Alors moi je n'ai pas vu l'arrivée J'étais sur le parcours Je crois que ça se gagne En 1h06 C'est ça ? Je crois Donc C'est un très très bon chrono Avec une météo Qui a été plutôt favorable Cet après-midi Par rapport à la course des enfants Ce matin Et puis moi Cet après-midi J'avais 38 salariés de la SMAC Qui étaient là Pour Pour gagner ce défi Et il m'en reste un C'est Philippe Il est sur le parcours Donc je vais aller le chercher Pour que tout le monde termine Et puis qu'on puisse Apporter ces 1500 euros Pour le comité en dispoir Parce que c'était l'objectif Si tout le monde termine Et bien La La direction de la SMAC Donc apporter Donc ce financement Pour le comité En dispoir des Deux-Sèvres Voilà Alors moi Guy-Marie J'avais annoncé Qu'il y avait un chèque de 1000 euros Et vous venez à lancer Vous avez Ajouté 500 euros Tout simplement Parce que le directeur Est à côté de vous Il a couru C'est C'est Il était sur la moto C'est vrai Frédéric Costard Il est là-bas Où est-ce qu'il est ? Il fait un petit signe Je ne le vois pas Le voilà Je vais aller le voir C'est peut-être lui Frédéric Qui a fait le chèque Non ? C'est lui C'est le directeur général De la SMAC Frédéric Il est là Je vais aller le voir On va attendre juste Avant de vous donner un petit mot Monsieur Costard L'arrivée Peut-être des derniers concurrents Regardez un petit peu Le courage qu'il faut Pour aller jusqu'au bout De son effort Parce que là On a dépassé Les 2h30 de course Damien Laetitia Mariana Alban Jérôme Karine Bravo Avec les larmes Qui coulent un petit peu Mais c'est des larmes de bonheur Jusqu'au bout Chapeau Bravo Bravo Monsieur Costard C'est vous qui allez Pardonnez-moi l'expression Qui allez cracher au bassinet Oui mais on veut bien Cracher au bassinet Dans ces conditions C'est pas un problème Mais on attend Notre dernier coureur Donc On est un peu inquiet Et impatient Alors Dites-moi J'avais discuté Avec Guy-Marie Les jours précédents Bien sûr Parce que lorsqu'on Prépare une épreuve comme ça On prend inévitablement Contact avec Guy-Marie Et j'ai bien l'impression Que vous deviez Prendre le départ Est-ce que vous l'avez pris Sur le 8 ? Ah non Moi je ne peux plus Prendre le départ Il faut d'abord Que je me fasse opérer C'est comme ça Ça va se passer En tout cas c'est super Donc un sac de 1500 euros Sera donné A l'association Handisport L'association Dont le président Est Sébastien Guitard Qui est le président Du comité Départemental Handisport Et ils ont aussi Besoin d'argent Arnaud Oui c'est à vous Magui Rambert Qui vient de terminer Bravo Magui Et Antoine Venot Qui arrive également Allez on peut les applaudir Tous très très fort Ils sont finisseurs Du semi-marathon De Niort Bravo Antoine C'est bien C'est bien Antoine Allez main dans la main Sophie Et Sébastien Bravo à vous deux Bravo 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va les attendre patiemment, les encourager et puis on terminera la journée comme ça, avant bien sûr d'aller retrouver Michel Dessin à la salle Barra pour la remise des récompenses. Guy-Marie, si tu es encore à proximité de la ligne, il y a Karine qui t'attend. Guy-Marie, Guéret, s'il te plaît. Il est reparti. André Bernard qui en termine. André de l'USA Grefeuil Athletisme. On a vu ton coach tout à l'heure qui a terminé. Ah oui, il est revenu t'accompagner. Ah super, bravo. Jojo est increvable. Eh oui, Jojo il a fait deux semis, ça fait donc un marathon. C'est fini là, Jojo ? T'as personne d'autre à récupérer ? Ouais mais, il dit que vous devez finir ensemble et je vous rappelle que Jojo a mis quand même 40 minutes de moins que l'année passée. Alors rappelez, 40 minutes c'est pas rien quand même. J'irais contrôler quand même, voir si ce qu'il m'a dit, c'est vrai. J'ai confiance mais une progression de 40 minutes, Jojo quand même, bravo. Alors, de nouveau un message Eric. Il y a un concurrent qui a perdu sur le parcours ses clés de voiture. Donc ce sont des clés de Land Rover. Donc si quelqu'un a retrouvé un trousseau de clés de Land Rover, merci s'il vous plaît de bien vouloir le rapporter au Carpodium. Non, ce n'est pas la voiture qui est à gagner. Je vous rappelle que la voiture qui est à gagner c'est une Toyota Ego. Ah Ego ! Ah oui, c'est que je ne parle pas trop le... Je sais quoi, le... Le chinois ? Non, le japonais. Dany Anaïs Boisselet de Asile Brûlée. On peut l'applaudir très très fort. Bravo, Dany Anaïs. Bravo. Maintenant, en récupération, Dany, vous pouvez rentrer à Asile Brûlée au petit trou, tranquille, pour la récup, n'est-ce pas ? Asile Brûlée, ça fait quoi ? Ça fait 15 bornes. Allez. En prenant la voie rapide. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 tout au chaud. Et puis, également, Brice et Fabien pour la société GPS, parce que c'est eux qui s'occupent de la SONO. C'est eux, les deux garçons. Je crois que c'était trois, d'ailleurs. Il me semble que cette année, ils étaient même cinq chez GPS. Ah oui. Donc, ils ne m'ont pas présenté toute leur équipe. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc, la société GPS, c'est eux qui nous mettent en relation entre ici, moi le podium et Arnaud sur les motos. Alors, Nadia, Nadia Pontonnier qui en termine. Bravo, Nadia. Je rappelle sur les motos. Il y avait Arnaud Delagrave qui est à mes côtés. Il y avait Jean-Luc Simon et Bastien Leroy qui a fait ses petites interventions tout au long de la course. Lui qui courait avec son petit sac à dos. Voilà. Donc, merci à Marc-Antoine, Isabelle, super. La société GPS et puis les motards également. Bien sûr. Je suis sûr que la liste, on va sûrement oublier, mais il y avait la police municipale qui a fait son boulot aujourd'hui, mais pas que, qui en amont a fait ce qu'ils avaient à faire. Il y avait aussi la protection civile qui était là. Il y avait les médecins. et je crois que ceux qui ne sont pas à oublier, c'est surtout les bénévoles. En grosse quantité, les bénévoles. Moi, je dis, c'est une espèce en voie de disparition, malheureusement. Mais ici, c'est encore suffisamment nombreux. Cet après-midi, sur le 8, ils ont pris un petit peu de la flotte. Après, heureusement, pour eux, ça s'est drôlement amélioré parce que de passer 2h30 et 3h à un carrefour sur la pluie battante, ce n'est pas drôle. Je dis souvent, moi, je connais une ville qui est aussi grosse que celle de New York en habitant. Il y a 4 ou 5 ans, c'est une grosse épreuve. Tout était là. Il y avait l'infrastructure, il y avait les participants, la mairie était derrière, il y avait le financement. Mais 15 jours avant l'épreuve, ceci a été tout simplement annulé parce qu'il manquait des bénévoles. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr, sans bénévoles, pas de course. non, il n'y a pas du coup là. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Encore, encore. Didier, Didier, Didier Renaud de Thouard qui arrive. un effort en dessous de 2h45. Allez, 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 allez. Voilà. Bravo, Didier. de Thouard, de Thouard, Arnaud, on va attendre le dernier quand même. C'est normal, on a dit qu'on attendait le premier, inévitablement. Mais on va attendre le dernier également. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Et non, ah si, si, j'allais dire une arrivante, non, deux arrivantes, Arnaud. Vous allez nous annoncer qu'il s'agit de... Alors, Emeline, Emeline Huet. Emeline ! C'est une seule arrivante. Elle est accompagnée, elle est encadrée. Bravo Emeline. Elle a ses gardes du corps, Emeline. Trois jolis sourires qui terminent. Emeline, bravo. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous écoutiez comme musique ? Qu'est-ce que vous avez comme musique dans les oreilles ? De tout, de tout, de tout. Un truc pour bouger, pour accélérer, pour... Oui. Bon, ça a été un petit peu difficile quand même, parce que 2h40, mais nous, on s'en fait. Je vous savais que l'essentiel, c'est de passer la ligne d'arrivée. C'est ce que vous avez fait. Vous avez ramé un petit peu quand même toute seule en fin de parcours. Bon, oui. C'était horrible. Dites-moi que les publics New York Times vous n'ont pas encouragé de temps en temps. Bon, si, 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 ils étaient là, c'était super. Vous avez déjà fait des spi-marathons ? Oui, oui, oui. C'est bien. Vous êtes déjà venue courir dans les rues de New York ? Oui, 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 une fois. Une fois, c'est tout. J'espère qu'on vous reverra l'année prochaine, bien sûr. Allez, super, Emeline. Allez, vous resterez également. Bravo, Emeline. Avec la musique vers les oreilles. Là, on a une équipe qui arrive de quatre. J'ai donc Julien, Charline, Alexandrine. Et je suis désolé pour le dossard 3386, puisque je n'ai pas de nom. Mais bravo, mesdames et bravo, monsieur. Bravo. Arnaud, ils nous viennent de... De... Les cannibales 79 ? Alors, attention, Arnaud. Ce sont les cannibales 79. Donc, on va faire l'interview, peut-être, avec un petit peu de recul. Je n'ai pas envie de finir dans la marmite, moi. Et donc, on va vous demander une ovation pour nos deux derniers coureurs de la journée. Et oui, Arnaud, il faut des premiers, mais aussi, il y a des derniers. Exactement. Et il s'agit de Fanny et David Métayé de Pérignée. Bravo à chacun sa victoire. Et vous l'avez, votre victoire. On est du oui ! Ah, bah oui, Arnaud. Il en reste, du coup, là. Ce ne sont pas les derniers. Autant pour nous, tu vois, on n'a pas fait peut-être beaucoup d'erreurs aujourd'hui, mais en fin de... C'est pour moi. On commence à affaiblir un petit peu. C'est pour moi, il y avait la voiture balai qui a tourné. Il n'y a pas de problème, vous êtes tout à fait excusés. Parce que nous aussi, on fatigue. On ne court pas, mais quand même. Heureusement. Je n'ai pas tout ça. Carole Verger qui en termine. Bravo, Carole. Merci, Séverin. Bravo. Bravo. Mais Carole, sachez que pour nous, vous avez fini le semi-marathon de New York. Bien sûr, vous avez terminé le semi-marathon de New York. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501